Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi dernier que le chef de l'Etat a nommé le nouveau premier ministre en la personne de Komi Selon Klaasou. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, dirigera l'exécutif pour ce nouveau quinquennat du président de la République. Un gouvernement que son nouveau chef souhaite s'appuyer sur le programme de société du chef de l'Etat. Le Togolais sont dans l'attente d'un nouveau gouvernement après la nomination vendredi d'un nouveau premier ministre en la personne de Selon Komi Klaasou, parlementaire chevronné et membre du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Le nouveau patron de la clémature togolaise compte s'appuyer sur le programme de société du chef de l'Etat, Forna Simbe, pour relever les défis qui attendent son gouvernement. Notre nomination intervient à la suite, ou bien au lendemain des élections présidentielles. Et donc, c'est le chef de l'Etat qui a été élu sur la base du programme de société qu'il a présenté aux Togolaises et aux Togolais. Vous savez très bien qu'il y a eu plusieurs candidats, mais le peuple, le peuple très lucide, a fait la part des choses en accordant massivement son suffrage au président Ford. Donc, c'est sur la base de ce projet de société que nous, nous allons bâtir nos actions. Donc, en un mot, le gouvernement aura à traduire dans les faits la politique soumise au peuple par le président Ford. Nous aurons à concrétiser la vision du chef de l'Etat. Ces dix dernières années, le Togo a connu des progrès significatifs dans divers domaines, avec à la clé un développement fulgurant des infrastructures économiques et sociocommunautaires de base. À cela s'ajoutent diverses réformes structurelles engagées pour moderniser l'ensemble de la vie de l'Etat. Résultat, des bons en avant dans le classement du dream business de la Banque mondiale, un foisonnement des micro-entreprises et des PMI, un boom du secteur bancaire et donc une croissance qui va sans cesse crescendo. Le nouveau Premier ministre compte capitaliser tous ses acquis au profit d'un mieux-être du peuple togolais dans un esprit d'unité nationale. Les Togolais et les Togolaises, de même que les étrangers qui viennent dans notre pays, ne tardent pas à reconnaître l'évolution positive que connaît notre pays aujourd'hui. Dans beaucoup de secteurs, je citerai par exemple, dans le domaine des infrastructures, les routes, au niveau du port, naturellement notre port est un port en eau profonde, le seul port en eau profonde sur la côte ouest africaine, mais les aménagements que la politique du président a permis et que nous constatons aujourd'hui avec les investisseurs qui sont rassurés par la paix et la sécurité qui règnent dans notre pays, sont des signes palpables que nous ne pouvons que continuer dans la dynamique déjà créée par le chef de l'État et qui a donné des résultats. Nous pensons mettre en dehors de la croissance économique, nous pensons accélérer les réformes dans d'autres secteurs pour qu'il y ait des résultats beaucoup plus sur le plan social. Je voudrais dire le problème de l'emploi de la jeunesse, l'emploi pour notre jeunesse. Le secteur privé par exemple, vous savez bien que le fondement de la politique du président Ford, c'est la réconciliation nationale. Et donc, nous ne changerons pas de cap par rapport à cette vision du chef de l'État qui est d'associer tous les Togolais et toutes les Togolaises à la gestion de ce pays. Notre action constituera à fédérer toutes les énergies pour qu'ensemble, nous puissions, derrière le président de la République, conduire notre pays vers des lendemains meilleurs. Selam Komi Klaso est le deuxième premier ministre du Togo depuis les années 90. C'est un expérimenté de la scène politique togolaise, un atout qui a certainement mérité pour son choix et qu'il devra mettre à profit pour mener à bien la mission qui lui est confiée. Et dans l'attente de la formation du futur gouvernement, les responsables de certaines formations politiques se sont prononcés sous la nomination du nouveau premier ministre. Nous reviendrons donc sur les attentes de ces responsables de partis politiques dans le courant de cette édition. Et on revient maintenant à cette bonne nouvelle, je vous le disais en titre, l'agriculture et les OMB sont au menu de la 39e session de la conférence de la FAO ouverte hier samedi à Rome en Italie. Et le Togo y participe avec une vive émotion. Notre pays a été félicité et distingué pour son engagement à faire de l'agriculture le moteur de son développement. Une reconnaissance fuit des réformes entreprises dans ce secteur, marquée par l'élaboration et la mise en œuvre d'une sérielle de programmes et projets. Joseph Améga. Le Togo vient une fois encore d'être félicité et honoré par la communauté internationale pour son engagement à faire de l'agriculture le moteur de son développement. A cette 39e session de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO est tenue ici à Rome en Italie. Le Togo a été honoré pour avoir atteint un certain nombre d'objectifs fixés par la FAO dans la réduction de moitié de la faim chronique et la diminution par deux du nombre total de personnes affamées. Dans le cadre de la lutte contre la faim, le sommet mondial sur l'alimentation avait défini trois grands objectifs pour 129 pays en développement. Les trois grands objectifs tournent autour de trois points. Le tout premier point, c'est de réduire le taux de prévalence de la sous-alimentation à l'horizon 2015. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de faire flécir ce taux de prévalence de la sous-alimentation autour de 5% à l'horizon 2020. Et le tout dernier objectif, c'est de réaliser la fin zéro en 2025. Par rapport à ce sommet, il a été question de relever sur l'ensemble des 129 pays engagés ceux-là qui ont fourni des efforts considérables pour atteindre la première cible, c'est-à-dire la cible numéro 1 qui consiste à réaliser ou à réduire de moitié le taux de prévalence de la sous-alimentation. Et sur les 129, ces 121 ont été retenus. Mais ce qui est intéressant pour le Togo, nous avons fait des pas de géants dans ce premier objectif puisque déjà en 2013, le Togo avait atteint la cible numéro 1 avant-terme. Il était entendu que c'est en 2015 l'évaluation devait être faite. Mais déjà en 2013, la FAO, de par les indicateurs que la FAO a mise en place pour évaluer le programme, le Togo, avait déjà été identifié comme étant un pays qui a fait de grandes avancées. Et ça, pour reprendre les termes du directeur général de la FAO, disait que le Togo a fait des efforts remarquables, spectaculaires. Et c'est ce qui a valu la distinction et qui a été remise au chef de l'État en juin 2013. Il y a aussi le deuxième objectif qui est attendu à l'horizon 2020. Et il se trouve que par rapport à ce deuxième objectif, sur les 112 pays, certains ont déjà réalisé l'objectif 2 et d'autres sont en place d'atteindre cet objectif avant même 2020. Donc, quand vous prenez la catégorie ou la classe des pays ayant déjà atteint l'objectif 2, il y en a 29. Et ceux qui sont en place d'atteindre cet objectif avant 2020, il y a 8 sur les 8 il y a le Togo. Le Togo a réalisé ce progrès grâce à des programmes élaborés et mis en œuvre dans le secteur agricole. La gestion du PNASA et ses différentes composantes forcent aujourd'hui l'admiration de par les avancées enregistrées.